Plus d'un an après avoir été hissé au statut de sauveur en prônant l'hydroxychloroquine contre le coronavirus, Didier Raoult a perdu de sa superbe. Devenu personnage controversé, connu pour son tempérament ou encore pour avoir malmené de nombreux journalistes, il a décidé de reprendre la plume, il a déjà signé plusieurs ouvrages scientifiques, et de se confier librement. Ce mardi 19 octobre, l'infectiologue a été l'invité de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste pour évoquer la sortie de son nouveau livre, titré Au-delà de l'affaire de la chloroquine, paru aux éditions Michel Laffont le 14 octobre 2021. S'il a décidé de se pencher sur l'écriture d'un bouquin, le scientifique a aussi été évincé de la direction de l'IU Méditerranée Infection de Marseille au mois de septembre 2021. Il cèdera sa place après une dernière année de fonction. De quoi se demander ce qu'il prévoit pour son avenir. Cyril Hanouna, qui avait déjà recueilli ses confidences avant ce mardi 19 octobre, pourrait-il lui offrir une place à sa table ? Je pourrais l'écouter des heures, a-t-il avoué face à ses chroniqueurs, avant de questionner son invité sur une éventuelle carrière à la télévision. Il a certainement été déçu par sa réponse. On m'a proposé, a confié Didier Raoult, mais ce n'est pas mon métier. Il s'est même dit surpris par l'engouement qu'il suscite, tout comme celui que reçoit la chaîne YouTube de l'IU qu'il dirige. Ça répond à un besoin que les gens ont d'une source d'informations, a-t-il souligné. Didier Raoult choqué par son éviction de l'IU ? En attendant, la succession de Didier Raoult se décide. Le processus de recrutement, consacré à trouver celui ou celle qui le remplacera à la tête de l'IU Méditerranée infection, adore et déjà été lancé. Le nouveau directeur sera désigné au plus tard le 30 juin 2022 et pourrait prendre ses fonctions le 30 septembre de la même année, au plus tard. Un crève-cœur pour l'infectiologue de 69 ans, déjà accablé par de nombreuses critiques du public et des membres du gouvernement ? Je comptais bien arrêter mes fonctions de directeur maintenant mais nous n'avons pas pu le faire car mon conseil scientifique, mon conseil d'administration, m'a demandé de le reporter d'un en compte tenu de l'épidémie de Covid, a-t-il fait savoir à la chaîne LCI. Prêt à voguer vers de nouveaux horizons, mais le petit écran devra se passer de lui. ... ... ... ... ...